Pokémon Earth Gold et SoulSilver Deux jeux Pokémon qui m'ont fait à nouveau kiffer la licence alors que je commençais à m'y désintéresser il y a quelques années. Voyager à travers deux régions en un seul jeu, c'est le rêve de tout fan de Pokémon et c'est uniquement dans ces deux jeux là qu'il a pu être réalisé. Bien que ces jeux soient sans doute les plus longs en termes de durée de vie et qu'on les ait tous bien torché quand on était plus jeune, je suis sûr que vous avez raté quelques détails lors de votre aventure. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. C'est donc parti pour découvrir ensemble 5 secrets et easter eggs dans Pokémon Earth Gold et SoulSilver. La grotte secrète de Giovanni Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'événement temporel, déclenchable uniquement si vous avez reçu un certain Célébi, distribué lors d'un événement Nintendo. En effet, en vous rendant au bois au chêne avec ce fameux Pokémon, il vous fera voyager dans le temps pour vous montrer un scénario plutôt cool. Bon, bien sûr, il a fallu que l'autre pot de colle nous suive comme un petit chien, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Suite à ce petit événement, nous sommes à nouveau téléportés dans une petite grotte et nous affrontons ensuite Giovanni. Puis Célébi va ensuite nous ramener à notre point de départ. Eh bien, saviez-vous qu'en vous rentrant dans les chutes Tojo, il était possible de se rendre dans cette fameuse grotte ? Pour être honnête avec vous, je ne l'ai découvert qu'il y a quelques jours et elle se trouve en fait derrière cette cascade. Bon, en même temps, elle passe très vite inaperçue. La petite caverne est exactement dans le même état. Pour vous dire, Giovanni y a même laissé sa petite radio. En même temps, quand on est chef de la Team Rocket, on doit bien se faire des couilles en eau. La radio nostalgie. Dans Pokémon Platine, on avait eu droit à un remix nostalgique du thème de Nénucrique, dans la villa de l'ère de détente. Eh bien, dans Pokémon AGSS, AGSS égale Earth Gold Soul Silver. C'est pour faire plus court, si jamais. Nous avons également eu droit à deux petits remixes bien sympas. Pour les écouter, il suffit simplement d'allumer la radio dans le Pokémathos. Si vous l'allumez un mercredi, vous pourrez entendre un remix de la route 101, les versions rubis, saphir et émeraude. Alors que le jeudi, vous pourrez entendre celui de la route 201, originaire cette fois-ci des versions diamants, perles et platines. En plus de vous redonner des frissons nostalgiques, ces musiques font également apparaître dans la nature des Pokémon en lien avec les régions respectives. Et ça, c'est un très joli clin d'œil. Le Stylix de Jasmine. Vous rappelez-vous de Jasmine ? Bon, en même temps, ce qui vous l'avez oublié, c'est normal. C'est un peu la championne la plus Zeph du jeu. Mais si vous vous en rappelez, c'est surtout à cause de ces Pokémon assis surpuissants. Et que vous avez sûrement galéré à mettre au tapis si vous n'aviez pas choisi Hérissandre. Le plus redoutable de tout, c'était sans aucun doute le puissant Stylix. Et bien, saviez-vous qu'il était possible d'obtenir ce Pokémon et ceux de la propre main de Jasmine ? Si vous le rabattez une deuxième fois au dojo de Safrania et que vous retournez ensuite dans son arène à Oliville, elle vous fera l'aveu qu'elle souhaite échanger son Stylix avec vous. Mais elle est tellement intelligente et maligne qu'elle vous demandera en échange n'importe quel Pokémon. Donc bah, balancez le noir à cailloux et elle sera contente. Par contre, le Stylix que vous recevrez sera du même niveau que le Pokémon que vous lui avez donné. Donc faites pas la même erreur que moi. Avoir la classe au centre Pokémon. Faire soigner ses Pokémon, sûrement la chose la plus reloue et que vous avez fait le plus en tout de votre vie de joueur Pokémon. Toujours le même discours répétitif et la même animation ultra chiante. Il est temps de changer. Comment ? Mais grâce à votre carte de dresseur, voyons. Vous voyez cette étoile ? C'est celle que vous obtenez une fois que vous avez vaincu la Ligue Pokémon. Et il y en a 4 autres qu'on peut obtenir dans le jeu. Chacune changera la couleur de votre carte et surtout vous rendra beaucoup plus badass. Cependant, vaincre la Ligue n'est qu'une étape peaceful comparée aux 4 autres. Voici les conditions à réunir pour obtenir une étoile supplémentaire. Rassemblez 5 feuilles dorées sur un de vos Pokémon. Atteindre la salle finale du Pokéathlon. Complétez le Pokédex national. Et enfin, remportez 100 combats consécutifs à la tour de combat. Une fois toutes ces conditions remplies, votre carte de dresseur sera revêtue de noir et surtout de 5 superbes étoiles de quoi frimer devant vos potes. Mais surtout devant l'infirmière Joelle. En effet, en vous rendant au centre Pokémon, l'infirmière changera soudainement son dialogue habituel pour vous montrer un grand signe de respect et ce pour toutes vos prochaines visites. Maintenant, c'est même elle qui va nous remercier quand on vient soigner nos Pokémon. Et ça, c'est hyper classe. Les champions de Sinnoh. On n'a pas fini d'entendre parler de Sinnoh dans ce jeu. Melina, championne de Voila Rock et Lovis, champion de Verchant, sont tous deux présents dans ces jeux, voyageant même entre Kanto et Johto. Les deux se trouvent tout d'abord à Céladopole. La première ne vous prêtera même pas attention car elle sera trop occupée à bouffer comme un gros tas. Lovis, quant à lui, sera au deuxième étage du centre commercial de Céladopole. Et vous offrira trois masques à l'effigie des starters de la quatrième génération. Il se déplacera ensuite aux environs du parc safari à Johto et restera bêtement à fixer une cascade. Quelle vie passionnante. Melina, elle, vous pourrez de temps en temps l'affronter au Pokéathlon. Elle participera avec Meditica, Machopper et Lucario. Malgré le fait que ces deux champions n'aient aucun rôle utile à Johto, le clin d'œil est quand même super sympa. Et qui sait, peut-être reverrons-nous bientôt d'anciens champions dans les futurs jeux de la licence. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo et j'espère vous avoir appris quelques trucs sur Pokémon Earth Gold et Soul Silver. N'oubliez pas de laisser un énorme pouce bleu si vous l'avez apprécié et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire dans quel jeu vous voudriez les prochains secrets. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Youbel, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada